Fils de l'illustre attaquant Camerounais Samuel Eto'o, Etienne Eto'o n'en est qu'au début de sa carrière, mais a connu une soirée de rêve le mardi 29 octobre 2024. Le buteur du Rayo Vallecano a soigné sa grande première. Porter le nom d'un ancien footballeur illustre, c'est un fardeau toujours difficile à assumer. L'un des exemples frappants en France par exemple est celui d'Enzo, Lucas, Elias et Théo Zidane, les enfants du champion du monde 1998 et ballon d'or Zinedine Zidane. Au Cameroun, difficile donc de passer derrière Samuel Eto'o et son fils Etienne essaie tant bien que mal de lancer sa carrière professionnelle. Attaquant de 22 ans désormais, le natif de Mayoc en Espagne avait débuté sa formation du côté de la formation Balea, passé ensuite par Oveido et Vittoria Guimareche. Il avait aussi porté le maillot de l'Udi Poblenz et l'Union Caya de Villalba où il a continué sa progression avant de rejoindre en début de saison 2024-2025 le Rayo Vallecano. Pensionnaire de la Liga, la formation de la banlieue de Madrid avait misé sur lui pour sa réserve qui évolue en 5e division espagnole. L'an passé avec l'Union Caya de Villalba, il avait inscrit par moins de 15 buts à ce niveau de compétition et a été considéré comme un bon ajout pour l'équipe B du Rayo Vallecano. Doté d'un physique avantageux, grâce à son match 4-21, ce buteur à l'aspect longiligne est doté de qualité dans le jeu aérien mais aussi d'une belle efficacité du moins à ce niveau de compétition. Participant à la Cannes U20 en 2021 avec le Cameroun où il a marqué 2 buts et délivré une offronte en 2 matchs, Etienne Eto' dispose du statut d'international U23 avec le Cameroun mais n'a pas encore passé le stade professionnel. Sous contrat jusqu'à la fin de l'année avec le Rayo B, il a toutefois joué pour la première fois avec les pros le mardi 29 octobre 2024. Alors qu'il affiche déjà 8 buts en 6 matchs avec la réserve du Rayo Vallecano, Etienne Eto' a convaincu qu'il pouvait avoir la chance de se montrer dans l'équipe première du club du Vallecas. Son coach Inigo Perez avait particulièrement apprécié ce qu'il avait proposé durant la préparation avec le Rayo et l'avait convoqué alors lors de la première journée du championnat contre la Real Sociedad. Etienne Eto' voyage avec nous. Lors de la présaison, il a monté qu'il avait le niveau pour se rapprocher de la première division. Je suis très perfectionniste, je ne donne pas d'appel ni de minutes à n'importe qui. S'il voyage, c'est parce qu'il fait partie du groupe, avait ainsi lâché le technicien espagnol au sujet de son jeune attaquant camerounais. De nouveau laissé sur le banc de touche contre le FC Barcelone, le 27 août dernier Etienne Eto' a été convoqué le mardi 29 octobre pour affronter CD Villamouriel en Coupe du Roi. Un match maîtrisé par le Rayo qui menait 4-0 à la 68e minute peu avant l'entrée en jeu d'Etienne Eto'. Ce dernier n'a pas manqué l'occasion de se mettre en valeur. En renard de surface, il est allé inscrire un cinquième but. Profitant d'un tacle dans le ballon d'un défenseur se transformant en passe décisive à droite dans la surface, le buteur croisait sa frappe et battait le gardien adverse à la 88e minute de jeu. Après la rencontre, il laissait exploser sa joie, je cite, « Très content pour mes débuts, pour mon premier match avec l'équipe, pour le but aussi. J'attends depuis de nombreuses années un moment comme aujourd'hui. Dans ces moments, je me souviens de ma mère qui m'a toujours soutenu et qui a été avec moi dans ce moment de doute. Cela en valait la peine. » Fin de citation. Auteur d'un festival à Lomé, le dimanche 27 octobre, à l'occasion du jubilé d'Emmanuel à Débayor, son paternel camerounais Samuel Eto'o a apprécié ce baptême de feu. Le grand premier de tant d'autres a salué le père Eto'o sur Instagram. Reste désormais à savoir si cette première réussie avec un club professionnel en amènera d'autres pour Etienne Eto'. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour le nouveau. OnSport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.